Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil économique et social, mes chers collègues, je voulais tout d'abord, en tant que dernier intervenant, vous dire que le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie va donc voter ce rapport pour la stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique. Nous allons le voter d'autant plus facilement qu'il anticipe, qu'il prévoit, qu'il planifie pour faire face aux chocs économiques qui probablement vont, malheureusement, arriver en 2023, en tout cas, il faut s'y préparer, ou plus proche de nous, aux chocs énergétiques déjà subis sur ce dernier semestre. C'est une stratégie qui permet de coordonner nos actions de manière transverse sur quatre axes qui ont été détaillés par les quatre vice-présidents il y a quelques minutes et sur lesquels nous voulons accroître notre souveraineté. Notre souveraineté, tout d'abord, industrielle, énergétique et alimentaire, quatre axes aussi pour le second, accélérer la transformation du modèle économique régional et préparer les compétences de demain, faire de l'Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d'Europe et renforcer son rayonnement par l'innovation, et enfin aussi pour donner les mêmes chances à tous les jeunes et offrir à tous les conditions de la réussite. C'est plus de 40 mesures concrètes, dont six que je retiendrai comme étant des outils phares de la souveraineté, dont il faut comprendre Mme Magne, puisque Mme Magne ne comprenait pas forcément ce terme de souveraineté, qui peut effectivement nous interroger, mais il faut comprendre évidemment, en termes de souveraineté, une plus grande indépendance d'action en région, et c'est bien là notre ambition. Ces actions que je voudrais citer sont des exemples par rapport aux choix que nous faisons, choix dont M. Bord n'a pas très bien compris en réalité quels étaient, donc ces choix, et d'ailleurs, choix qu'il n'a pas lui-même décrit, qui pourrait nous éclairer d'ailleurs sur les choix du Rassemblement national par rapport à la stratégie qui va peut-être menée au niveau régional. Donc ces choix, je voulais en citer un certain nombre, parce qu'ils sont relativement concrets, et ils permettent d'illustrer, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, quelles sont nos ambitions en la matière. Parmi ces six choix, le premier, c'est amplifier le fonds souverain régional pour le porter à 400 millions d'euros, avec un effet levier de plus de 1 milliard d'euros, 200 millions d'euros pour le financement des projets d'infrastructures de transition énergétique, 200 millions d'euros pour la souveraineté et la transformation écologique. Deuxième exemple, M. Bord, pour une action concrète, c'est le prêt régional de souveraineté industrielle, en partenariat avec le réseau bancaire, prêt pour aller de 200 000 euros à 3 millions d'euros. Encore un exemple, dont M. Leleu, qui est apparemment industriel, pourrait comprendre tout à fait ce que cela veut dire pour les industriels qui pourraient en bénéficier. Troisième exemple, comme exemple concret, l'amplification du fonds FITEO, qui est un fonds de tiers-financement pour la décarbonation de l'industrie, avec plus de 150 millions d'euros de travaux réalisés au profit d'industriels régionaux. Quatrième exemple, soutenir le développement de la filière hydrogène, avec notamment le campus hydrogène. Cinquième exemple, action forte sur la souveraineté alimentaire. Sixième exemple et dernier exemple significatif, la promotion des savoir-faire régionaux des territoires d'exception de l'Occitanie et des produits locaux, avec ces mesures tout à fait concrètes également. Donc, vous le voyez, nous avons des choses très précises à démontrer. Et s'il fallait démontrer encore ce que nous avons fait par le passé pour nous adapter et ajuster au contexte de chaque période, je voudrais vous rappeler que, sur les différentes périodes que nous avons traversées, entre 2016 et 2019, nous avons poussé nos politiques de façon à pouvoir structurer une meilleure offre de financement face aux défaillances du marché pour les entreprises. Nous avons, entre 2021 et 2022, répondu aux problématiques de trésorerie liées à la crise Covid. Et enfin, pour la reprise, sur 2021 et 2022, répondre aux enjeux de relocalisation, transformation industrielle et transition écologique, et de reprise économique. Vous voyez donc que les choix ne sont pas faits sans être très concrets et sans répondre aux besoins de notre territoire. Pour conclure, cette stratégie proposée est ambitieuse, elle est claire, elle est cohérente, elle nous permettra la création de richesses pour contribuer à l'émergence de nouveaux emplois et donc financer notre système de protection sociale, nos services publics, la cohésion des territoires dans un contexte de transformation énergétique et écologique, tous les deux, bien évidemment, étant incontournables de toute action de notre majorité. régionale, c'est la raison pour laquelle je le disais à l'introduction, nous voterons donc ce rapport, Madame la Présidente, pour l'ensemble du groupe socialiste et citoyen d'Occitanie. Merci. Applaudissements